Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Émission au complet cette semaine, Benoît et Damien sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde. Tout est là pour faire une belle émission comme il se doit. Voilà. On va essayer. Au sommaire cette semaine, une question pour débuter, toutes les côtes à égalité sur le papier se valent-elles ? En gros, une victoire à un vin sur un match de foot ou sur un match de rugby, est-ce que c'est tout pareil ? Avec des exemples à l'appui, ce sera notre premier dossier de la semaine. Il y a certains déjà qui se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent là ? On va prendre des exemples sur l'émission de la semaine dernière parce qu'il y avait de quoi faire. Côté paris, on va s'intéresser au Super Bowl pour bien commencer cette émission ou pas parce qu'en fait, est-ce qu'on aura des choses à dire ou pas là-dessus ? Est-ce que vous, vous allez parier là-dessus messieurs sur le Super Bowl ? C'est toute la question. Bon, je connais un petit peu la réponse. Je sais à peu près vers quoi vous allez aller. Et puis, côté foot, on ira faire un petit détour sur ce qui se passe en Ligue 1 et puis là-dedans, on va aller voir un petit peu le fameux destin du PSG pour cette fin de saison. Est-ce que ça change tout ou pas ? On va parler bien sûr du cas Neymar. Et puis voilà, fin d'émission, vos pronos messieurs. Et puis, on va juste quand même dire pour ceux qui ont écouté l'émission la semaine dernière, il y avait de quoi faire. Voilà, il y avait de quoi faire. Tu es arrivé très content. On va vous montrer son téléphone plus tard. Je tease. Je tease. Ouais, non, non. On tise rien. Ça s'est passé la semaine dernière. Le week-end s'est bien passé. Voilà. Allez, on commence justement par cette première question. Une victoire à un vin sur un match de foot ou au rugby ? Est-ce que c'est tout pareil ? La semaine dernière, si vous nous aviez suivis, eh ben, on avait parlé d'un match Odense contre Brest. C'était du hand féminin en Ligue des champions. La victoire de Odense était à 1,60 dans ces eaux-là, si je ne me trompe pas. Et puis, de l'autre côté, côté foot, Ben nous avait amené du côté de la Serie A, avec la Fiorentina contre le Kiev-Ovéron. Donc, bon, au final, valait mieux prendre un match nul remboursé sur ce match-là, qui était un petit peu stressant, je pense, côté parieur, si on avait mis quelque chose dessus. Ben oui, c'est sûr qu'il y a eu des buts. Il faut éviter de regarder le direct live quand c'est comme ça. Ben oui. Je pense que d'ailleurs, pour l'autre match que tu avais proposé en Série B… Encore pire. Encore pire, ça s'est terminé à 4-4. Petit stress. Tout ça pour dire, finalement, quand on regarde ça sur le papier, trouver une cote à 1,60 et des brouettes dans le hand, c'est cadeau. Par rapport à trouver une cote similaire comme ça dans le foot, vous vous exposez déjà à beaucoup plus de risques. Déjà, je vais couper court tout de suite aux remarques et aux commentaires qui reviennent en dessous. C'est dommage parce que les gens, on les invite à communiquer. Si on parle strictement mathématiques, ce qu'on dit est une aberration, c'est-à-dire qu'une cote à 1,15 vaut une cote à 1,15. D'accord ? Pour des matheux, tout ce qu'on va dire maintenant va paraître complètement absurde et tout ça. Déjà, j'évite tous ces commentaires-là de tous les mathématiciens. C'est juste par rapport à une question. C'est même pas une question, c'est quelqu'un qui me… P- Tu as reçu un petit message ? En me disant que j'ai joué sur Manchester City, ça me fait chier parce qu'ils viennent de perdre et c'était à Newcastle où ils ont perdu 2-1. Je lui dis que c'était quoi ta cote ? Je ne sais pas, je n'avais pas suffi ce match-là. Il me dit que Manchester City… Déjà, je trouve que la cote est bizarre, je n'ai pas vérifié, mais il me dit que Manchester City arrête à 1,20 ou quelque chose comme ça. Je lui dis que c'est bas au foot à l'extérieur, ça boit de Manchester City, même si Newcastle n'était pas forcément au mieux. P- C'est la moyenne de Manchester City au cours de toute la saison. Je lui dis que jamais de l'avis, j'aurais pris ce type de pari-là. Je lui ai dit qu'une cote à 1,20 au football n'aura pas la même valeur qu'une cote à 1,20 au rugby, au handball ou au basketball. Il me dit pourquoi ? J'ai dit qu'on va voir l'émission qu'on avait faite sur l'imprévisibilité du football et quelle valeur avait un but au football. Est-ce que les favoris au foot gagnent souvent ? On avait démontré, enfin ce n'est pas nous, il y a eu une étude, où il n'y a que 50% des favoris qui gagnent au foot contre 2 tiers au baseball et 75% au basket. Pourquoi ? Parce qu'au football, un but a une grosse grosse valeur par rapport à un run au baseball ou à un panier au basketball. C'est pour resituer tout ça. Donc forcément pour moi, une cote à 1,15 au foot sera plus dangereuse qu'une cote à 1,15 au rugby et à 1,15 au basketball. Ça c'est mon sentiment, c'est aussi mon expérience. Après, d'autres personnes peuvent avoir un avis contraire et que ce soit une cote à 1,15 à 1,20 au domicile extérieur, c'est encore en plus différent. Voilà, donc ça c'est mon avis. Je peux rebondir ? Vas-y rebondir et j'espère que tu vas bien rebondir. Oui, je vais bien rebondir parce que je le vois souvent et je l'ai entendu pas plus tard que la semaine dernière aussi parce que je connais des petits jeunes qui font du pari et qui me demandent tout ça. Et puis à chaque fois, ils mettent Arsenal, je n'ouvre que les favoris. Par exemple, ils vont te faire un combiné de 4 ou 5, donc c'est des cotes pareilles de 1,15 à 1,15. Ils sont contents, la Juve gagne, le Real gagne et tout. Et puis crac. Et puis crac. Non mais ça, c'est l'erreur à ne pas faire en fait. Pariez pas, ne faites pas un combiné de 4 ou 5 paris sur des favoris. Toujours, tu as toujours une surprise ou pas. Moi là, franchement, au début de mes paris, c'est une des premières erreurs que j'ai faites. Je me souviens encore, je ne sais plus, ça me faisait une cote à 6,7 à la fin. Mon week-end était super bien passé. Le dernier match grave, c'était le Real. Le Real, c'est bon, c'est le Real qui va me taper un vieux match. Non, non, franchement, évitez ça. On en parlera sûrement tout à l'heure aussi quand on va parler handball tous les deux dans nos paris. On a des cotes un peu plus faibles et tout ça. Dans le foot, attention, il peut toujours trouver un carton rouge, une boulette. L'arbitre qui fait n'importe quoi. Un but contre son quand tu ne te remets pas. Est-ce qu'on savait que le PSG allait perdre contre Guingamp ? Non. Par exemple. Non mais voilà. La cote était à combien pour la victoire de Guingamp sur ce match-là ? La victoire de PSG devait être autour de 1,09 ou 1,10. Donc Guingamp derrière, forcément, c'est une grosse cote. Pour appuyer ça, quand j'étais à France Paris Sportif, et c'est bien France Paris Sportif et pas France Paris, on m'avait demandé d'analyser comme ça sur plusieurs années. En fait, tu voulais voir si les gens prenaient en combiné les équipes favoris des Big Five et tout, voir un peu ce que ça donnait. Nous, on était contents quand les gens faisaient des combinés. D'ailleurs, c'est pour ça que les boucs poussent à faire des combinés. C'est ça, pas plus tard que ce matin, je voyais une petite pub d'un monsieur qui avait fait un super combiné de ouf et qui attendait juste le résultat du dernier match. Je ne sais plus ce que c'était, mais le mec avait une liste de 15 matchs et il attend le dernier. Et ça, on pourrait faire une question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est que du marketing ? J'ai mon avis là-dessus. Et donc, nous, on était contents quand les gens faisaient des combinés de favoris. En plus, avec plein de matchs. On savait très bien qu'à un moment donné, il y a un favori qui allait « foirer ». Je cherchais mes mots, mais je n'ai pas trouvé mieux que ça. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut jamais jouer sur le favori. Parfois, il y a une code d'un 15 à un 20, d'accord ? Il n'y a pas de soucis. Moi, pas plus tard que je ne sais plus quand, j'ai mis le PSG dans un combiné. Le PSG était à 1-10. C'est quoi les derniers matchs de championnat du PSG ? PSG-Rennes. Ils ont gagné 4-1. Et PSG quoi avant ? J'avoue que c'est vraiment… Attends, t'as vu à qui tu causes ? Il y a deux poissons rouges à côté de toi, tu veux qu'on ait une mémoire supérieure à 4 jours ? Je vais vous trouver ça… Mais bon, je m'étais mis cette code-là parce que pour moi, c'était… Ah oui, non, si, c'est ça. Et je sais ce que j'avais dit. J'avais dit que le PSG en championnat était 1-0-9. J'ai dit que je la prends tous les jours. Pourquoi ? Parce que dans le couloir, les Parisiens allaient avoir les crocs. Toutes les réflexions que j'ai eu là, c'était avant le match. Il y a eu 9-0. Et j'ai dit que forcément, les mecs allaient leur marcher dessus parce qu'ils se sont fait éliminer. Tu crois que Neymar, Mbappé et Cavani, ils n'ont pas un petit ego ? Et quand ils voient les gars à un grand point, ils se disent qu'on va avoir un minable. 9-0, c'est le plus gros score de la saison. Là, je prends la cote à 1-10. Parce que pour moi, au fond de moi, j'étais sûr et certain. Parce qu'il y a aussi de la psychologie au niveau des joueurs professionnels et tout. Ça joue beaucoup au rugby. Ça, je te l'accorde un peu moins peut-être au foot. Mais forcément. Et voilà, le résultat est là. Vous allez dire, c'est facile de parler après. Mais toute cette réflexion-là, je l'ai eu aussi avant. Il y a des gens qui pourraient en témoigner. Il n'y a pas de soucis. Donc voilà. P- Parlons du hand. Un pari en hand, ce sera toujours en victoire sèche. Est-ce qu'on écarte le fait d'avoir… C'est rare dans le hand d'avoir un match nul. Mais quand vous faites des paris sur le hand, c'est toujours en sec. P- Statistiquement, je crois que tu as 7-8% de match nul au handball. Au rugby, c'est 3. Sur une saison. P- Je n'étais pas sur une saison. Moi, je l'écarte toujours. Je fais partie des impondérables. Mais les bookmakers proposent aussi le draw no bet au handball. C'est-à-dire que… P- Pas en France. P- Excusez-moi. Pas en France. Mais tu peux le faire artisanalement. Oh, là, si vous me voyez à la caméra avec de la lumière, c'est qu'il y a un rayon de soleil. C'est très rare. P- Le truc qui arrive. P- On n'avait pas prévu. Chez nous, c'est rare. Mais voilà, tu peux le faire artisanalement. Moi, honnêtement, nous on les prend en victoire sèche. P- Ouais. Tout le temps. P- Et là, tu vas voir ce week-end qui va se passer. P- C'est possible. On verra. P- C'était bien la semaine dernière. On a répondu à ta question ou c'était quoi ? P- Si, c'est ça. Victoire sèche. P- Mettez des commentaires. Si vous êtes matheux, oubliez. Parce que comme je vous ai dit, vous avez raison. Un 15 vaut un 15. On est bien d'accord. Mais voilà. Moi, c'est ma réflexion. Et puis voilà, depuis des années, j'ai remarqué ça aussi. Donc voilà, vous pouvez commenter, vous, pour nous dire vos avis. Et pour compléter, si vous n'avez pas suivi un match de hand, ça va finir sur 25-22. Ça ne va pas finir sur un 2-1 ou un 2-2. Voilà, il y a plus d'écarts de points. Ce qui explique pourquoi. Au rugby, c'est la même chose. Une pénalité, ça vaut 3 points. Un essai, ça vaut 5 points. Donc voilà. Et au basket, pareil, pour 2-3. Voilà. Ça explique pourquoi il y a moins de chances qu'il y ait déjà de match nul. Et en plus, que le pari est plus fiable. Au handball, quand tu as marqué un but, tu ne peux pas bétonner. Tu sais, tu vas forcément tomber derrière. Au football, tu as marqué un but, tu as eu une nocasse, tu bétonnes, tu mets le bus. D'ailleurs, on appelle ça… On ne dit jamais au handball, tu mets le bus. Ce n'est pas possible. Au rugby, tu ne mets pas le bus non plus. Il n'y a que au foot où on dit ça. Pourquoi ? Parce que tu peux défendre ton petit score de 1-0, là. Et puis au physique, après, derrière, bam bam… Bonjour Monsieur Lauré, tu tiens. Non mais je rigole parce que Strasbourg joue très bien. C'est hommage. On aurait presque pu faire la transition sur la Ligue 1, mais il va falloir qu'on parle d'autre chose. Ok, vas-y vas-y. On clôt le sujet. L'idée, c'est que c'est sur une côte à un vin, dans le foot ou dans le hand… Une côte ou une côte ? Bah justement, ça dépend de quelle côte… Ce sera un autre débat. Ça dépend des jours en fait. Le Finister Nord ou du Finister Sud, ce n'est pas pareil. Mais ce sera un autre débat. Moralité, la côte à un vin, tout dépend du sport. Il faut bien l'analyser avant pour le… Pour moi, je le prends en compte, effectivement, suivant les sports. Pour moi, ça rentre en compte. Une côte à un vin dans le hand, vous y allez ou pas ? Ouais, en combiné, bien sûr. C'était ma petite question. Avant de passer à notre question Super Bowl, on va parler de foot américain. La finale du championnat NFL, youpi. On en cause une fois par an. Vous pourrez la voir dimanche soir sur TF1. C'est toi qui m'as dit… De toute façon, j'ai Béline, mais je ne savais pas qu'ils avaient le… Avant, c'était le groupe M6 qui avait les droits de la finale sur le M6. Ah d'accord, et c'est TF1 qui a rappelé la mise. Et ben voilà. Elle doit passer sur BIN aussi, non ? Oui, ils ont les droits à NFL pour l'année. Ce serait quand même court de ne pas passer la finale. Après, il y a peut-être d'autres questions de droits pour la finale. Mais on fait une émission de pari. Est-ce que vous avez parié sur cette finale ? Est-ce que vous allez ? Moi, oui. Avec certitude ? Avec une analyse ? Avec une réflexion ? Parce que… Voilà. C'est 6 Super Bowls disputés en 17 ans pour les Patriots. On le dit, c'est contre les Los Angeles Rams, contre New Patriots. Les Los Angeles Rams ont eu comme la 2,07. Les Patriots ont 1,70. Donc voilà. L'année dernière, c'était la grosse surprise de voir les Patriots gagner ce Super Bowl. Ils ont fait des erreurs. Mais bon, ça a été un super match. Et à mon avis, cette année, les Patriots vont avoir à cœur de ne pas répéter les erreurs qu'ils ont fait l'année précédente. Je crois que… Par contre, pour les Los Angeles Rams, leur dernière finale de Super Bowl date de 2002. Donc 2002, ça fait quand même… 17 ans. Ouais, voilà. 17 ans d'un coup. C'est beaucoup, ça. Ouais, ouais. 17 ans. Ouais, mais il y a des franchises qui n'ont jamais été en finale en plus. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà. Franchement, pour moi, ils ont fait une super finale de conférence contre Kansas City. En finale, et puis voilà, le meilleur joueur de l'histoire, Tom Brady, qui continue toujours à faire des choses incroyables. Et puis voilà, je pense que les Rams aussi se sont quand même qualifiés un peu miraculeusement après une erreur d'arbitrage… Ça arrive dans le sport américain ? Et eux, ils ont l'avare depuis longtemps. Le mec qui a regardé 15 fois le match, il y avait une faute évidente. J'ai vu le match. Il y avait une faute évidente. C'est Drew Brees, le quarterback de la Nouvelle-Orléans, qui fait une passe. Et franchement, voilà, c'est… J'ai pas compris. C'est celui qui, franchement, lui arrache le bras. Et ça a fait polémique, hein. Ça a fait polémique. Après, il y en a beaucoup qui parlent de… voilà, les Patriotes, Trump voulait les voir en finale. Parce que c'est un peu… voilà quoi. C'est son équipe. Donc, franchement, pour ceux qui aiment le football américain, tu peux vraiment te poser tes questions. Parce que c'était tellement évident. La faute, quoi. C'est ça. C'est managé par la ligue de catch. C'est ça. C'est WPPE. Mais pour moi, là, tu vois, la finale, ça devrait être Nouvelle-Orléans contre Patriotes. Patriotes, en fait, ont gagné mal grâce à un énorme Tom Brady encore la dernière seconde. Finale à sa légende. Comme d'habitude, il n'y a rien à dire sur lui. C'est vraiment un énorme joueur. Si ce n'est le plus gros quarterback de tous les temps. Donc voilà, pour moi, ça m'embêterait que Los Angeles gagne parce qu'ils méritent pas d'être là. Vu l'erreur qu'il y a eu en demi-finale. Anecdotique ou pas, Electronic Arts voit que Los Angeles Rams remportait le Super Bowl. Et l'année dernière, ils ont fait la même chose. Déjà. C'était pas trompé. Alors qu'au premier quart temps dans le jeu, c'est les Patriotes qui gagnent… Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont dit… 12-0, 13-0, je ne sais plus. C'est le sport qui nous fait un truc pour qu'on simule tous chacun et qu'on achète tous… Le pack de teammates. C'est ça. J'ai déjà acheté. Et toi Ben ? Ça m'énerve parce que je ne suis pas objectif. Pour moi, les Rams n'ont rien à faire dans cette finale par rapport au match de demi. Bien sûr, je parle pas par rapport à la saison. Et puis les Patriotes, je voudrais tellement encore voir Tom Brady. Si j'avais un billet à les mettre, je le mettrais sur les Patriotes. Voilà, je n'ai pas encore pris ma décision. Et puis de toute façon, je vais suivre le match en live aussi. Et je me souviens d'une année où les Patriotes se font manger. En live, la cote est monstrueuse. Elle monte, elle monte, elle monte. Et en fait, ils gagnent un comeback de fou. C'était extraordinaire. Les Patriotes, c'est un 7. Ça ne paraît pas fou. Ça se tente. C'est une finale. C'est du 60-40, du 55-45. Tu n'as pas un gros favori. Les sports US, de toute façon, tu as toujours tout le monde qui ne peut pas être quasiment tout le monde. En hockey, pour ceux qui connaissent NHL, on en parle très peu. Il faudra peut-être qu'on en fasse un peu un jour. En NHL, pareil. On fera la Ligue Magnus. Le leader peut perdre contre le dernier. Il n'y a pas de souci. Le Super Bowl, si vous avez un match à regarder, regardez-le. C'est Maroon 5 à la mi-temps. C'est parce que c'est un gros moment aussi. Ça commence peut-être à minuit, mais ça va se terminer à 5 heures. Tu prépares le café, tu prépares le casse-croûte. Tu prépares aussi que tu es au chômage le lendemain. Si tu n'es pas d'ailleurs, on t'en fout. Tu ne vas pas bosser le lundi. Tu prends ta journée. Tu as RTT. Ceux qui bossent n'ont pas RTT. C'est bon. Si vous êtes étudiant, vous n'allez pas à la fac le lendemain. Sinon, tu regardes Naden sur… Comment on incite les gens à faire des trucs vraiment intelligents ? Sinon, tu regardes le Super Bowl sur ton Madden 19… Attends. Le Super Bowl, c'est une fois par an. C'est bon. C'est vrai. On est d'accord ? Bon. Tantôt ce qu'il dit, papa ! Fais attention ! J'ai compris. Sinon… On va passer à la ligue. Ceux qui ont BN, vous ne regardez pas et je crois qu'ils rediffusent ça le lendemain. Au petit déj, vous regardez ça. Et moi, je vais regarder en live parce que je vais avoir le droit aux super-pubs aussi. Et si certains d'entre vous connaissent bien la NFL, donnez votre avis par rapport à qui va gagner. On n'a pas de cadeaux à faire gagner. D'ailleurs, ça me donne l'idée, peut-être qu'un jour, il faudra faire un petit concours. Ouais, tu as des livres à faire gagner, non ? Oui, par exemple. Des autocollants de la radio aussi, non ? Ah non, ils sont sur la table, il n'y en a plus ! Ils sont sur la table. On en avait tellement qu'on les a collés. On ne savait pas quoi faire. C'est la déco, qu'est-ce que tu crois ? On passe à la Ligue 1. Et on commence en parlant de Ligue 1 par parler du Paris-Saint-Germain. Le Paris-Saint-Germain qui se déplace à Lyon. Grosse affiche. Premier gros test sans Neymar ? Oui, c'est vrai. Ce sera le premier gros test. Oui et non, pour moi. C'était quoi le premier gros test ? Non, mais je ne pense pas… Tu ne prends pas à Lyon ? Ma question, c'est quand même un bon choc. Lyon est capable de faire des gros matchs contre des grosses équipes. On l'a vu contre Manchester City. Il y a eu un autre match avec des champions qui étaient dans leur groupe. Ils ont été faire un gros match à l'extérieur. En Ukraine. Le Shakhtar Denis. Oui, c'est ça. Fallait le faire. Mais après, Lyon, c'est les montagnes russes. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. C'est dur ce match aussi, franchement. Tu te dis que tu prends du draw no bet de PSG à l'extérieur ? Ou tu prends du Lyon plus 1 ? Parce que s'ils perdent, ils ne vont peut-être pas se prendre 2-3-0. Combien ? Je pense qu'il n'y aura plus d'un Udé Carcier. Un match intéressant à garder, mais je ne mets rien dessus. On ne met rien. On ne fait rien. On le regarde tranquillement dimanche soir. Avant le Super Bowl. Pour ceux qui peuvent. Parce qu'il faut être abonné à toutes les chaînes. Ah oui ! Ça coûte un bras. Ça commence à coûter un peu quand même. Il faut gagner au Paris Sportifs. Il y a des sites sinon. Tu peux. Et sinon, si on reparle un petit peu du Paris Saint-Germain et Neymar, tant qu'on évoque la question, la suite de la saison est notamment… Et là, on parle tout de suite directement des huitièmes de finale de Champions League contre United. Ça approche. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu regardes chez l'ebook, la cote de Manchester baisse et PSG monte. C'est automatique. Forcément, tu as atteint des meilleurs joueurs du monde. Malgré quelques inquiétudes du côté Pogba aussi. Ah oui, bien sûr ! J'invite tout le monde à aller voir une vidéo hier sur est-ce que le changement d'entraîneur fait quelque chose ? Est-ce que vous mettez toutes les statistiques à la poubelle une fois que vous avez changé d'entraîneur ? J'ai donné ma réponse. Est-ce que tu as fait une vidéo si on remet l'ancien entraîneur qui entraînait et qui revient ? Une spéciale principauté ? Envie, trois mois, 15 millions d'euros. On va regarder ça. Apparemment, Henri, ça aurait été juste pour faire venir Fabregas. C'est des conneries, je pense, mais c'est ce que j'ai lu. Écoute, forcément, ça ne joue plus pareil. On a sorti des joueurs de la cave. Quand je dis des joueurs de la cave, Pogba ne jouait plus. Maintenant, il joue très bien. Franchement, quand on m'avait demandé, si on revient à l'émission, qui vaut-il gagner la Ligue des Champions, j'avais dit que j'aurais pris PSG pour faire un arbitrage au couvrir. Là, aujourd'hui, si vous ne l'avez pas pris, je ne le prends plus. Parce que j'ai un doute, en fait. Franchement, j'ai un gros doute par rapport à… Déjà, rien qu'à ce match-là avec Manchester United. Et puis après, il en a pour dix semaines. C'est-à-dire qu'il aurait encore le tour d'après, il ne serait pas là. Ce serait l'écart. Il reviendrait pour la finale. C'est bon. PSG, je pense que vous oubliez la Ligue des Champions cette année. À moins qu'ils nous sortent un Lionel Missy à transfert. Ah bah non, ça finit ce soir. Parce qu'on est jeudi. Non, mais oubliez PSG pour la Ligue des Champions. Je ne sais pas. On peut imaginer qu'un PSG avec un Mbappé devient le seul et unique leader. Et si je peux me permettre, je sais qu'il y en a qui ont PSG ne perd pas cette année en Ligue 1. Alors maintenant, ça redistribue un peu les cartes. Parce que vous enlevez Neymar, mine de rien, c'est pas à l'abri d'un faux pas. Si Mbappé, à un moment donné, veut le laisser reposer, ça change tout. Donc voilà, ça redistribue aussi les cartes pour ceux qui ont le pari PSG ne perd pas un match de l'année. Qui était coté aux alentours de 10 ou 12. C'est ça. Voilà, juste parenthèse. Écoute, oui, pour moi, ça change les choses. Donc, méfiance. P- Autre match qui va être sympa à regarder, je pense, ça va être ce Nîmes Montpellier, qui va être chaud bouillant. Alors, il n'y a pas de pari. Est-ce que le match va aller jusqu'à son terme ? Pourquoi il n'y a pas de pari ? Ah oui, le pari est-ce que le match va aller jusqu'à son terme. Mais je crois que tu peux jouer pour les francophones de l'étranger sur… Est-ce qu'il y aura un expulsé ? Ou est-ce que le nombre de cartes jaunes ? Ça, ça existe. Donc, voilà. C'est le contexte du match chaud. Ah bah… Typiquement. D'ailleurs, quand tu regardes les cotes, c'est le léger avantage à Nîmes. Sinon, c'est quasiment le même pourcentage. Moi, sur celle que j'ai chopé, c'est 2626. Bah tu vois. Un bouc qui met 2626, il se fout de ta gueule quand même. 26 à la maison, 26 à l'extérieur. Je ne sais pas qui c'est ce bouc-là. Tu veux dire en comparateur de cotes ou 26 le même site ? Non, 26 Nîmes, Montpellier, 265, 0305. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu comme carton. Non, mais je n'ai pas internet qui va vers l'étranger, moi. C'est un bouc-argel. Oh, attention. Je ne sais pas de qui tu parles. Et un autre truc, faites attention parce qu'il y a deux équipes qui ont joué en semaine. C'est toujours important, la fatigue et tout. Donc c'est Nantes avec super hommage. Bon, je ne sais pas si on voulait en parler et tout. Oui, on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'on était encore un peu dans le show. Oui, j'ai fait un peu de coupage. Au début, on voulait en parler. Et puis on s'est dit qu'il y a des actus qui tombent. Et là, c'est mort enterrée, ce n'est pas l'expression. Mais on a retrouvé des bouts de sièges et tout dans le Cotentin. Autant vous dire que c'est vraiment terminé. Super hommage pour ceux qui ont pu voir le match hier. C'était en clair. Canal a laissé les dix premières minutes. Pour ceux qui ont vu, le match n'était pas forcément intéressant par lui-même. C'était ça qui était intéressant. Le but de Marie, c'était… En 5 joueurs de Lorient. C'est beau. Quel public l'a beau joueur aussi. On les a un peu perdus de vue parce qu'ils ne sont plus en haut du classement. Mais quand vous avez une équipe comme ça qui joue aussi en semaine, pensez-y que ça peut jouer. Parce qu'autour de la soixantième minute, malgré qu'il y ait des remplacements, ça va forcément baisser le pied physiquement. Il y a quatre équipes. Non, quatre, cinq, six équipes qui ont dû jouer cette semaine. En Coupe de la Ligue aussi. En Coupe de la Ligue aussi. Tu as Strasbourg, Strasbourg. Donc attention à Saint-Étienne Strasbourg et Strasbourg qui est en pleine bourre en ce moment. Je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il leur arrive. En Coupe de la Ligue, toutes les deux jouent… Et Bordeaux-Guingant, ils se rencontrent… C'est le Briantico. Je crois que les Guingants, là, ils vont être tout chauds. Sachant que Bordeaux n'a pas été terrible à Strasbourg. Est-ce que la CAF de Guingant ne va pas leur mettre une positive ? Oui, ça peut te booster. Et à l'inverse, est-ce que Monaco a un coup sur la tête ? Et il y a un super Monaco-Toulouse. Oula, attention. Qu'est-ce que tu nous as dit ? Non mais c'est bon, enfonce pas. Tu nous as dit, j'annonce… Tu annonces un truc sur Monaco, là, ou pas ? Non, il te change. Moi, je me suis retiré. Ah, tu t'es retiré. Je m'étais dit que je ne voyais pas Monaco perdre contre Toulouse. Mais voilà, je ne sais pas dans quel état ils sont. Ils n'ont toujours pas gagné à la maison. La dernière fois, j'avais pris un pari et il était mort au bout de 7 minutes, carton rouge. Mais voilà, comme ça, c'était réglé. Là, franchement, honnêtement, il y a aussi une consigne dans les paris sportifs. Il faut qu'une équipe soit un petit peu en forme pour aussi la prendre. Là, honnêtement, c'est un peu des confitures sur des confitures. Monaco, ils vont forcément en gagner à la maison. Ce sera lequel ? Celui-là, peut-être. J'en sais rien. Contre Toulouse, qui n'est pas des foudre de guerre. Le problème, c'est que si vous avez regardé Monaco contre Guingamp, la deuxième mi-temps, ils ont tous disparu physiquement. Je ne sais pas qui est l'entraîneur, le prépa physique. Mais alors là, je suis très inquiet par rapport à la prépa physique des joueurs de Monaco. C'est pour ça que je voulais y aller. Mais quand j'ai vu ça, je n'y vais pas. On s'arrête sur un match en Ligue 1 ou pas ? Je n'ai rien vu en Ligue 1, moi. D'accord. Très bien. Bon, eh ben voilà. Abstiens-toi. Si je ne vois pas, je ne vous donne pas. Mais si on ne donne pas en Ligue 1, on va en donner ailleurs. Allez, on passe à vos pronos. C'est parti. On est tous à peu près dans la même zone. Vas-y, commence. On va parler du… Bah oui, on était d'accord tous les deux. Dès que les codes sont sortis, on était dessus. Vas-y, parle de ce bébé de Brest. Brest contre Brest. Voilà. Pour ceux qui suivent, vous savez qu'on suit le championnat. Mais là, c'est en Ligue des champions parce qu'on est dans la même poule. Nous, on a perdu la semaine dernière ce qui était prévu à Odense. Odense, je ne sais pas comment on dit. Et Metz a battu l'équipe du Monténégro. Parce que c'est ça. Budunosc, c'est l'équipe du Monténégro. Enfin, c'est marrant. Metz, c'est l'équipe de France. Budunosc, c'est l'équipe du Monténégro. Et Rostov, c'est l'équipe du Monténégro. Rostov, c'est Russie. Avec le rente féminin, on fait de la géographie. C'est glace. Et là, franchement, quand c'est sorti sur les francophones à l'étranger, c'était du 1,88 Metz. Moi, j'ai pris tout de suite. Là, la cote est descendue. Honnêtement, on s'est pris 15 buts la dernière fois en championnat. Il y a du 1,6 en argent. Nous, on n'a rien changé ? Non. Elles non plus ? Non. J'ai regardé s'il y avait des blessés, il n'y a pas de blessés. Il n'y aura sûrement pas ce score fluff parce qu'on s'est adapté. Il y aura de l'orgueil. Il y aura de l'orgueil. Mais Metz, si elles nous battent, c'est la voie royale pour l'écart de finale. Et je ne pense pas qu'elles vont laisser passer ça. J'ai peur peut-être du match nul. Il y a huit internationales françaises d'un côté et trois de l'autre. Même si nous, on a des internationales serbes, suédoises, tout ça. On n'a toujours pas de meneuse de jeu. Non. Comment elle s'appelle ? Mélanie Bak. Elle va jouer quelques minutes. Je pense qu'elle va jouer un peu. Les fondamentaux, les transitions de balles, où Metz est très très forte parce qu'elles se connaissent vraiment par cœur. Les attaques rapides sont très fortes aussi. Nous, on pêche un peu là-dedans. Donc franchement, moi, je mets mon argent sur Metz. C'est dur parce que nous, on supporte Brest. Mais en ayant perdu à Odense, de toute façon, on n'a quasiment plus aucune chance. C'était l'objectif cette année de passer les poules. On a passé les poules. On est arrivé là. L'année prochaine, l'objectif, ce sera d'aller en quart. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Moi, de toute façon, c'est ce match à Odense qui m'a dit… Je me suis dit, si Odense sont capables de faire quelque chose… Oui, on verra. On verra contre Metz. Bon, il va y avoir la psychologie qui sera importante face à Metz. Là, c'est arrivé. Moi, je pense qu'à mon avis, si Brest perd contre Metz là, ce n'est pas grave. Mais par contre, quand elles vont se rencontrer… En championnat ? En Coupe de France, peut-être. En Coupe de France, peut-être. En championnat. Là, par contre, ce ne sera pas la même, à mon avis. Déjà parce qu'on sera plus tard dans la saison. Par exemple, si on se rencontre en playoffs, peut-être que là, à ce moment-là, Mélanie, elle aura fait… Ça ne sera plus les deux mêmes équipes. Metz, si elle va plus loin, aussi en Ligue des champions. Attention, ils vont être fatigués. Et moi, j'aimais bien aussi, pour mettre dans un combiné, Viborg. Tu avais parlé la semaine dernière. Oui, alors Viborg. Qui rencontre l'Arvik, qui n'a plus rien à jouer dans cette coupe EHF. La cote, quand on est sorti, était un 12, un 13. Typiquement, j'aime bien ça parce que, comme tu disais, j'avais entendu l'émission après. Moi, j'étais en voiture. C'est une forteresse, donc je ne vois absolument pas l'Arvik qui allait gagner à Viborg. Voilà pour moi pour le rendre. Mais je crois que tu avais autre chose en rendre, toi ? Oui. Donc, moi, j'ai Kuban contre Besançon en coupe à chef. Ça se joue. Kuban vainqueur à 1,34 contre Besançon. Besançon a joué hier soir. Hier soir, c'était mercredi, qui a perdu contre Nantes. Ah, surprise ! C'était Besançon-Nantes ou Nantes-Besançon ? Non, c'était Nantes-Besançon. Ah pardon. C'était moins une surprise que je pensais. Ouais, voilà. Donc, au match allé, Besançon avait… Attends, au match allé que je ne dise pas n'importe quoi… Besançon, ils ont perdu… Ouais, tu vas mettre une petite musique d'ascenseur, vas-y. Tintintintin… Oui, voilà, ils… Attends, ils ont perdu… Attends, vas-y, voilà, voilà… Ohlala… Attends, je me cherche sur mon ordinateur. Mets-la, mets-la, vas-y. Ah, mais je sais, parce que j'ai mis les 5 derniers matchs et t'es dans le 6e. Mais je cherche pas d'excuses. Besançon a perdu 23-26 à Besançon contre Krasnodar. Si t'arrives à convaincre, là, t'es un champion. Non ! Parce que j'ai refait ma liste sur mes 5 derniers matchs. Il y a eu le match de Nantes hier soir et je l'avais fait le jour d'avant. Non, non, mais effectivement, Krasnodar a été gagné à… Putain, mais j'ai rien compris. Ouais, on est clair. Krasnodar a été gagné à Besançon 26-23, c'est ça ? Voilà. Et là, c'est Krasnodar-Besançon. Et là, c'est Krasnodar-Besançon. Franchement, Krasnodar, ça va être l'équipe… C'est Kuban ou Krasnodar ? C'est Kuban-Krasnodar ! Mais je suis un peu… Mais non, mais moi, je suis comme l'auditeur. Ça veut dire quoi, ça ? Mais non, mais je me mets à leur place, là. C'est Kuban-Krasnodar, mais ça va, quoi. Tout le monde a fait Master de Géographie en Russie de l'URSS, quoi. Ouais, bah écoute… Alors, Kuban-Krasnodar. Google est ton ami. Donc voilà, Kuban-Krasnodar… J'en avais parlé, d'ailleurs, la semaine dernière. C'était face à Viborg, justement, que ça se jouait. Et donc voilà, c'est les deux favoris, de toute façon, de cette poule EHF. Bah, je pense que Besançon, en plus, c'est cramé, voilà. Je les vois pas du tout gagner là-bas parce que… Faut voyager, hein, faut aller en Russie, franchement. Faut voyager, et franchement, en Coupe d'Europe, à Kuban, à domicile, ils sont jamais perdus. C'est compliqué. C'est une cote à combien, ça ? Un 34. Ça, c'est une cote à un 34. Ouais. Et que je vais aller combiner… Ah ! Avec Gyor. Oh ! Franchement, ce match-là, il me faisait peur, c'est un derby. Ouais, mais moi, il me fait pas peur. Ok, vas-y, tes arguments. Ouais, mes arguments, pourquoi ? Parce que les dernières confrontations entre les deux équipes, 40-23 pour Gyor et 31-18 pour Gyor. Voilà. En quelle année ? Ça, c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Après, voilà, le FTC, franchement, ils ont perdu quand même 35-27 contre les Vipers. Les Vipers, quand même, on les connaît. Pour moi, franchement, c'est pas non plus des foudres de guerre. Et juste pour préciser, c'est la finale fort cette année, c'est en Hongrie. C'est ça ? Oui, c'est ça. Putain, là, vous balancez trop d'informations, je bite que dalle à ce que vous racontez. Mais on parle d'équipe. Mais le match de Gyor, c'est contre qui ? Entre le FTC. FTC, Fener-Varos. Ah bah voilà ! FTC, Fener-Varos. Ça ne va même pas qu'ils sont en Hongrie, Fener-Varos ? Mais non ! Donc voilà, Gyor, c'est la grosse équipe et c'est pour nous les favoris. De toute façon, on le dit depuis le début de cette Coupe d'Europe. Elle est à 1,34 aussi. Mais je t'entends, mais honnêtement, moi je m'abstiens là-dessus, mais j'entends ce que tu dis. J'avais repéré aussi ce match-là. Je me dis « ouais, ça va le faire ». Et puis, je ne sais pas, voilà. Gros derby en gros. De toute façon, sinon, on peut le faire aussi. Tu peux les combiner. Il y a le CSM Bucharest qui a 1,16. Ça, tu peux l'apprendre sans problème. Si vous ne voulez pas prendre Gyor, qui n'est pas sûr, il y a Viborg. Faites vos courses ! Faites vos courses ! Non, mais ici, il y aura Viborg comme lui. Ils en ont parlé tout à l'heure. Non, mais j'en ai déjà parlé, Viborg. Tu ne m'écoutes pas ? Oui, non. Viborg Larvik ? Oui, c'est oui, Viborg. Oui, j'ai suivi, je note. Et puis, tu as aussi Vettingen à 1,12. C'est là aussi qu'on peut prendre. Hein ? C'est où ça ? Pays-Bas, Pays-Bas, Pays-Bas ! Contre Savéhoff, qui n'est pas terrible en ce moment. Il reste combien de temps ? Parce qu'on ne parle même pas de 6 nations. Oui, voilà. Un petit dernier autre que du hand. On a fini pour le hand, c'est bon. Si vous n'avez pas compris, dites dans le commentaire. Franchement, il suffit de prendre… Tu vas dans Flash Resultat, tu regardes les différents matchs, tu vois Fé Navarro… Franchement, c'est simple. Là, 6 nations. France, Pays de Galles, Écosse, Italie et… Un Irlande, Angleterre. Pour les francophones de l'étranger, j'aimais bien un combiné que je trouvais safe. C'était l'Italie plus 36, la France plus 12,5 et l'Angleterre plus 21. Ça faisait une cote, à l'époque, en début de semaine, à 1,65 ou 1,66. L'Italie, c'est Trévis. En gros, c'est la grosse ossature de Trévis. Je ne les vois pas. Ça prend 36 points en Écosse. Malgré que l'Écosse, ça joue bien. Je les aime bien. J'adore ce pays. L'Irlande, Angleterre. Pour ceux qui suivent un peu, l'Angleterre a aussi failli battre les Blacks quand l'Irlande a battu les Blacks pendant la tournée. Pour moi, il n'y a pas 21 points d'écart entre l'Irlande et l'Angleterre. Il ne faut pas déconner. Après, j'avais un petit doute entre France et Pays de Galles. Soit je prenais France plus 12,5 ou Pays de Galles plus 12,5. Il y a des blessés au Pays de Galles. Ça reste une très belle équipe, mais il manque des joueurs clés. Et puis la France, mine de rien, si on enlève contre les Fidji, ce match tout pourri qu'on a perdu, je sens qu'on peut faire quelque chose. Et si on ne gagne pas, je ne vois pas perdre de plus de 12 points. Voilà pourquoi c'était quelque chose de sympa à faire. J'ai dit que ça fait une cote en tout. Il y a des cotes 1,25, 1,20, 1,18. Tu combines tout ça et ça te fait du 1,65. J'aimais bien. Voilà. Merci beaucoup Benoît. Merci Damien. De rien écoute. T'avais pas quelque chose à montrer ton téléphone toi ? Rien. Bah si. Parce que Pierre-Yves, il commence à jouer un petit peu. Il a mis du temps. J'applique ce que vous racontez. Il commence à jouer 2-3 euros. C'est très bien de commencer comme ça. Et il était content parce qu'il avait pas mal de verre sur son téléphone. Voilà. Que ça en fait. Il a commencé la semaine dernière. J'ai mis en pratique ce que tu as raconté et ce que vous avez raconté la semaine dernière. Et merci Bastia pour aussi la petite cote 1,55 contre Noisy-le-Grand. Je ne sais plus si on en avait parlé. On en a parlé entre nous trois. Ah oui, entre nous, oui. Mais c'était… On ne pouvait pas l'annoncer dans l'émission. Et on en parlera, je fais un petit coucou à Matt, qui est Corse, de Bastia Caen. Forcément des trucs à faire sur ce match-là. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Faites des recherches. Google Actu, ça marche très bien. Tu tapes Bastia et tu sais d'ici. FURIANI, c'est un peu imprenable à domicile pour ceux qui connaissent. Même avec quelques divisions d'écart. Tu regardes, ils ont une équipe de national. Ils n'ont pas une équipe d'où ils sont. Et c'est très, très compliqué. Déjà à l'époque, en Ligue 1, tu regardais, c'était très rare d'aller gagner à Bastia. Honnêtement, quand j'ai été jouer à Bastia… Eh ben, tu as pris le feu. Tu débarques. Déjà, quand tu débarques, tu te fais insulter tous les noms dans le tournoi. Paysans, paysans, paysans. Ok, très bien. Et franchement, tu te fais insulter pendant tout le match. Si tu as le malheur de jouer sur un côté… T'es bien reçu. C'est compliqué d'aller gagner à Bastia. C'est pour ça qu'on en parlera. Je ne sais plus quand c'est. C'est quand le prochain tour ? Personne ne sait. Vous n'allez pas pouvoir m'aider là-dessus. Merci beaucoup. J'ai remis le wifi exprès à la radio pour ça. Tu peux aller chercher avec ton envie. Je vais vous le dire. C'est le 5 février. C'est la semaine prochaine. L'émission sera quand ? On ne pourra pas en parler. Si, elle dit que Bastia va gagner contre le camp. Je ne dis pas que Bastia va gagner contre le camp. Moi, je n'y vais pas. Je mettrais bien habillé sur Bastia se qualifie. Moi, je ne le fais pas. Bastia plus 1, ça peut être sympa. C'est pas possible. Il y a quand même une division d'écart ? Tu verras. On en reparlera. C'est quand ? Ok. On verra. Ça ne va pas plaire aux amis corse, ce que tu dis. Fais gaffe. Si, je kiffe Bastia. Mais de là, on verra bien. C'est de la coupe. Quoi ? Marseille, ils ont perdu contre qui ? Explique-moi. Ils perdent contre tout le monde ? C'était quoi ? Armentir ? C'est quoi l'équipe ? Il y avait plein de division d'écart aussi. C'était Marseille pourtant. Bref, sur ce, bon pari à tous. On espère que ça apportera ses fruits, ce qu'on vous a dit. Que du verre sur les téléphones. Attention, si déjà Brest, Bahamès, c'est réglé. On verra bien. Commentaire, pouce bleu, paille, tout ça. Et n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aussi. Je ferai bientôt une web conférence. N'hésitez pas, c'est gratuit, à venir jeter un œil. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A puissard. Et passez un très bon week-end. Bye bye à tous. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz